Pour ce premier cours d'hébreu de quelques minutes, nous allons parler aujourd'hui d'une chanson folklorique que vous connaissez bien. Vous suivez bien. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bien Anarchoma Minim Demamin, que vous connaissez. C'est une chanson de Mordera Ibn David. Vous l'avez dû l'entendre au détour d'une bar mitzvah ou d'un mariage. Donc voilà, cette chanson dont les paroles sont toutes écrites ici est relativement facile. Alors on va voir un petit peu rapidement le vocabulaire de cette chanson que j'imagine vous vous demandez la traduction depuis tellement de temps. Anarch nous, qui veut dire nous, c'est en fait le pronom personnel. Si on récapitule tous les pronoms personnels, nous avons Ani, qui veut dire je. Ata, qui veut dire tu, pour un garçon. Ou, il, anach nous. C'est bien le anach que vous connaissez. Nous, donc. Atem, vous. Et hem, eux. Enfin, ils. Ensuite, nous avons Léha Amin. Léha Amin, qui veut dire croire et qui vient du mot Amen. Je suis sûr que c'est un mot que vous avez déjà entendu et pas forcément que dans un contexte hébraïque. Donc, Amen, qui vient du mot Emouna, qui veut dire la foi. Donc, voilà. Vous avez compris? Léha Amin, croire. Bne, ça veut dire fils d'eux. Ben, qui veut dire un fils au singulier. Nous avons Bat, qui veut dire une fille. Et voilà. Donc, Habanim Shel, les enfants d'eux. La contraction, c'est Bne. Donc, nous sommes Anarnou Mahamim, Bne Mahamim. Nous sommes croyants, fils de croyants. Donc, sous-entendu, nous sommes une lignée de croyants. Ve'en Lanou, Al-Milei Sha'en. En Lanou, c'est le contraire de Yesh Lanou. Nous n'avons pas. Il n'y a pas pour nous. Il y a pour nous. En Lanou, Yesh Lanou. C'est comme ça qu'on parle de l'appartenance en hébreu. Il n'y a pas de verbe avoir en hébreu. Donc, voilà. Pour dire je n'ai pas ou j'ai. On va dire j'ai, Yesh Li. Je n'ai pas. En Li. Donc, En Lanou, nous n'avons pas. Vous avez bien compris? Ensuite, Al, qui veut dire sur. Mi. Ki. Sur qui? Leishan. C'est un terme intéressant. C'est un terme intéressant. C'est un verbe intéressant. Qui vient du mot. Mishenet. Qui veut dire un accoudoir. Un accoudoir ou un dossier. Et donc, en fait, nous n'avons pas sur qui nous appuyer. Nous accouder. Donc, c'est un mot qui peut vous servir. Si, par exemple, vous êtes dans une voiture. Et que vous ne trouvez pas. Mishenet. La coudoir. Et là. Mais. Mais. Alors là, ça va se traduire. Si ce n'est. Ou à part. Donc, voilà. Et là. Al Avinu. Sur notre père. D'accord? Avinu, c'est av. Av, c'est un père. Avinu, nous. Notre père. Et je pense que vous aurez tout compris. Avec ça. Vous écouterez cette chanson. Avinu, c'est un père. Et je pense que vous aurez tout compris. Avec ça. Donc, maintenant. Vous écouterez cette chanson. Avec. Le sentiment d'avoir tout compris.